salut les filles j'espère que vous vous portez bien on se retrouve pour un petit get ready with me où je vous montre un petit peu les vêtements que je prends le matin mon petit maquillage au quotidien avec la palette marc jacob et puis un petit peu ma routine voilà un petit morning routine donc là je suis en train de chercher un peu les vêtements pour me préparer j'hésite je cherche un peu mais j'ai fini par trouver ce que je veux vous voyez déjà un petit peu mon petit bidon de 6 mois je prépare aussi mes sous vêtements et puis mes bijoux donc ce sont le premier collier c'est un collier qui vient de chez les jolies que j'avais eu lors d'un partenariat il ya quelques temps mais là je le mets tout le temps souvent très 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 beau et puis je mets une petite montre rose pâle comme ça qui vient de chez primark ensuite je cours dans la salle de bain et je me lave en ce moment avec ce petit gel douche qui a été fureur mais que moi j'avais jamais découvert et je me gomme le visage ou je nettoie mon visage avec ses deux produits j'explique mon corps avec ce produit qui vient de chez audio et puis bah quand je me lave les cheveux ce qui n'est pas le cas aujourd'hui j'utilise toute la gamme nous vous avez on est dans une vidéo pour le corps j'utilise cette crème soufflé de chez blanc crème à la pomme et à la myrtille qui est divine que je trouve vraiment top et j'adore j'adore utiliser depuis que j'ai une découverte exerçue de l'ençoive du placard et ensuite je badigeonne mon corps avec cette crème de chez mustela que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant et clinique que j'aime beaucoup ma foi qui est une texture assez particulière assez liquide mais voilà elle fait bien son effet donc j'aime beaucoup ensuite pour le visage j'utilise la crème embryo lisse glisseur qui me donne un effet bonne ligne et ma crème hydratante parce que j'ai vraiment besoin d'hydratation en ce moment de chez pailloux qui est juste une tuerie aussi et me voici maintenant au make up donc je commence par mon teint avec le double wear de chez estée lauder de façon vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos et voilà j'utilise le beauty blender noir qui est bientôt sur sa fin et j'ai le rose qui m'attend en stock donc déjà de tester pour les comparer d'ailleurs pour voir la différence donc je fais mon teint ensuite j'utilise le concealer de la même marque estée lauder le double wear de chez estée lauder aussi et du coup voilà je fais les zones un peu plus marquées en ce moment j'ai des zones de sécheresse et tout c'est pas terrible terrible et j'ai quelques rougeurs mais ça se voit pas trop à la caméra d'ailleurs il y a pas mal de luminosité et en même temps des fois j'avais pas beaucoup de luminosité donc c'était pas facile à filmer et j'ai les lèvres ultra desséchées vous verrez j'utilise ensuite la poudre libre comme ça pour le visage de chez make up for ever que j'adore qui permet de vraiment faire tenir le fond de teint même s'il bouge pas trop beaucoup là j'ai fait un test parce que mes sourcils j'ai pas mes cheveux ont du foncé pour l'hiver j'utilise le crayon pour les sourcils de chez h&m beauty qui ma foi est un peu foncé assez noir mais vu que mes sourcils ont éclairci ou mes cheveux enfoncés je ne sais pas trop on va dire que ça passe vous me dire en tout cas ça vous choque en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ensuite je fixe avec le gel de chez anastasia beveris le gel à sourcils et je vais utiliser donc la fameuse palette l'aider l'objectif d'aider de chez marc jacobs qui est une palette en édition de noël qui est d'abord le blush qui est vraiment divin la pigmentation est là en vraiment 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 c'est une petite pigmentation de fou ensuite j'utilise le joli bronzer que je mets aussi avec parsomni histoire de réchauffer un peu mon teint j'utilise toujours les pinceaux de chez real techniques et certains pinceaux de chez sephora si vous avez vraiment besoin des référents je vais essayer de mettre ça dans la barre d'info mais si j'oublie n'hésitez pas à me demander ensuite je vais utiliser je fond bien tout ça bien sûr pour que ça fasse assez naturel et j'utilise pour finir l'enlumineur qui est dans la palette donc c'est vraiment une palette ultra complète je trouve pour un teint quotidien donc l'enlumineur qui est parfait qui est un champagne celui j'hydrate ensuite mes lèvres avec ce petit baume de secours de chez embryolise qui est vraiment le baume qui me réconforte les lèvres en ce moment parce qu'elles sont vraiment pas terribles en ce moment en désastre donc j'adore ce petit baume ensuite je passe aux yeux avec une couleur claire en coin interne toujours de la même palette je fais mon creux de paupières avec un espèce de joli violet clair un peu un parme clair comme ça un petit creux de paupières pour pour le départ et après je vais fondre de nouveau plus tard j'ai utilisé que des teintes rosé puisque j'étais habillé en rose j'ai utilisé cette couleur un petit peu plus marve violet foncé et en fait la dernière couleur que j'utilise c'est un marron violet prune pailleté que j'ai utilisé vraiment en coin externe donc là le violet c'est pour donner un petit peu d'effet à mon oeil au maquillage je sais pas ça en vidéo ça rend jamais aussi bien qu'en vrai je trouve les maquillages je sais pas si vous avez remarqué ça vous aussi mais en tout cas oui bon la grosse boulette en tout cas c'est assez intense en vrai et là ça paraissait plutôt soft alors que c'est un maquillage même assez intense même si ça se porte très bien pour la journée d'un creux externe je mets du plus foncé et après je vais estomper tout ça pour que la face vraiment très naturel et bien fondre le violet avec la couleur champagne que j'ai mis en coin interne aussi parce que là on dirait que c'est une démarcation assez bizarre je fonds je fonds j'estompe j'estompe là ce sont des pinceaux de chez ELF et un pinceau je ne sais plus que j'ai jamais eu ce sont des pinceaux bas de gamme mais je les aime beaucoup ensuite dans la muqueuse j'utilise un crayon de chez rimel et un crayon de chez clinique pour en haut de la muqueuse j'utilise le mascara diorcho maximizer pour donner un peu de volume et de sérum à mes cils et ensuite j'utilise le mascara que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps de chez mac le mascara curl qui se tordouille bizarrement mais qui est vraiment d'une efficacité je pense que vous le verrez la différence entre mes deux mais deux cils là c'est juste impressionnant autour du volume de la courbure et de la longueur en même temps je trouve qu'il est vraiment 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 super bien il est assez liquide en revanche pour l'instant mais je vais attendre qu'il sèche un tout petit peu pour qu'il soit vraiment plus malléable mais je l'adore j'en mets des fois jusqu'à deux couches et je trouve que ça est sublime sur les yeux donc je voulais vous en parler en vidéo sur les lèvres vu que ben j'ai des lèvres quand même déshydratées j'utilise le petit Marc Jacob le kiss kick bang le kiss kiss bang bang qui est un joli rose assez naturel un peu un vieux rose j'aime beaucoup très naturel il déshydrate pas du tout mes lèvres qui sont déjà pas terribles il est vraiment très très beau il va très bien que ce maquillage je trouve et pour finir je m'attaque à ma touffe de cheveux et à mon petit parfum du moment qui comme vous le voyez presque fini c'est le hyperbole de chez courreille donc là je l'ai fini et je vais m'attaquer à mes cheveux je vais utiliser un petit peu d'eau pour rebooster un peu mes boucles et ensuite un produit de chez l'oréal que j'ai reçu dans un canal on va aussi pendant mon calendrier d'avant je vais vous le montrer juste après mais voilà je remets un peu d'eau je re je reforme un peu mes boucles j'hydrate un peu tout ça et je mets la mousse donc la mousse de chez l'oréal je vous remettrai la référence si ça vous intéresse je suis assez généreuse quand je remets de la mousse mais j'aime bien que mes cheveux soient comme hydraté que ce soit repulpé comme ça vous voyez vraiment vraiment ma routine de chaque matin Serge ne maquille pas tous les matins avec la palette marque la com mais bon et ensuite voilà je voulais vous montrer les faux ongles que j'ai depuis déjà huit jours si je ne me trompe pas huit jours que je les ai les faux ongles de chez kissing press qui tiennent mais c'est du tonnerre de dieu ces faux ongles ils sont autocollants et ils sont waterproof donc ils tiennent mais c'est juste dingue et je vous laisse la référence ici si vous êtes intéressés c'est des bleus mat avec la petite touche gold pour l'accent nez ils sont vraiment 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 trop joli et voilà le résultat et j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura un petit peu baigné dans mon quotidien du matin que vous trouverez le résultat très joli je voulais vous parler de cette palette parce que je l'aime beaucoup de chez Marc Jacob c'est un peu ma petite révélation de fin d'année 2016 et puis voilà je vous ai mis dans cette vidéo un peu mes chouchous en même temps voilà ces bijoux que j'utilise en ce moment très souvent le rouge à lèvres que j'adore je vous ai mis du coup aussi des petits soins que j'utilisais au quotidien donc j'espère que ce get ready with me avec moi vous aura plu et n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous en voulez d'autres ou des routines peut-être du matin ou du soir n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je fais plein de gros bisous et à très très vite dans une nouvelle vidéo salut salut